Sous-titrage Société Radio-Canada 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 commence à créer des liens dans l'optique de ce que ça aurait été sans le covid raté oui, compte tenu du covid non j'ai plus l'impression qu'on a manqué l'année plus qu'autre chose compte tenu qu'il y a eu une pandémie oui on l'a raté mais compte tenu qu'il y a une pandémie je pense je trouve qu'on a quand même fait beaucoup de choses comparé à ce que ça aurait pu être côté, mettons, côté pile poil, qu'est-ce que vous considérez que vous avez manqué raté un je sais que toi, mettons, avec les costauds, c'est sûr que vous avez manqué le bateau en crise cette année il y a un album qui est sorti qui n'a pas eu nécessairement ben oui c'est sûr qu'il n'y a pas eu le lancement puis l'impact qu'il aurait mérité, je crois parce qu'on s'est dit Christ on ne va pas attendre deux ans pour se sortir il faut qu'on sort pareil puis les clips ont fait leur bout de chemin mais tu sais nous c'est espéré de culminer vers une tournée en France en septembre qui n'est pas arrivé c'est sûr que pour ça c'est plate maintenant tu te dis bon regarde il y a une pandémie on va y retourner après exact au niveau des ben au niveau de je vais parler pour moi mais c'est sûr que le livre sur Canal Famille ça nous a fait que tout est par Zoom ou par téléphone on a comme arrêté de rencontrer des gens mais en même temps c'est à ce que c'est pareil donc t'es comme bon l'important c'est que ça avance au niveau des piles poils on avait un show qu'on voulait rouler qu'on n'a pas fait à cause de la pandémie on avait un show mini-fess on avait le karaoké qu'on voulait refaire sinon on avait des capsules quand on était censé finir de tourner puis d'avoir finalement on en a eu deux qui sont sortis au début de la COVID puis c'est tout mais sinon c'est juste reporté puis on a réussi à faire scram quand même puis anyway l'été on fait rien logiquement là sur le web on ne diffusait rien fait que du mois de mai à genre septembre ça a comme pas changé c'est qu'on aurait sorti sept-huit capsules pendant l'année de plus mais l'important c'est je me dis l'important c'est que scram se fasse c'est quand même notre vache à l'aile c'est quand même ça qu'à chaque année ça lève le plus fait qu'on ne peut pas on ne peut pas comme pas faire ça qu'est-ce qui se passe de parler de scram justement désolé qu'est-ce qui se passe Mathieu des ratons laveurs benoît laveur non c'est Eric Eric laveur Eric laveur Eric Eric le raton mais puis avant de parler du scram mettons par rapport à ce que vous avez perdu comment est-ce que vous êtes réorienté est-ce que vous avez eu envie de ça vous a donné des idées pour d'autres genres de projets que vous n'auriez pas eu normalement est-ce que vous avez senti l'appel de quelque chose d'autre ben il y a eu des lives là pendant le confinement ben tu sais c'est sûr que c'est pas tu sais c'est le fun à faire mais tu sais c'est pas ça qui est un c'est pas ça qui est le plus valorisant puis c'est pas ça qui marche le plus mais ça a passé le temps quand même ça a été le fun à faire moi je suis quand même content de mon bord personnel j'ai quand même réussi à faire genre cet été 5-6 shows dans les shows de parc puis des trucs du genre fait que je suis quand même content que tu sais malgré la pandémie j'en ai fait plus cet été que j'en ai fait l'année passée tu sais ce qui est quand même un un bon un bon pourcentage de plus fait que mais ça c'est le fun les shows de parc parce que je trouve que ça a donné beaucoup de temps de stage à des humoristes moins établis puis les humoristes établis ont tout fait non je veux pas jouer dans un parc fait qu'ils ont juste rien fait ben pas tout mais tu sais il y en a que ça a été ça mais ça a donné une belle visibilité à des gens qui d'habitude rushaient avec le booking mais justement plutôt dans l'année ben dans l'année 2020 on a rencontré en podcast Léa Philippe qui est comme l'investigatrice du festival d'or de ruelle qui s'appelle Le Phare et on parlait beaucoup avec elle justement de sortir des des salles de spectacle genre justement comment c'est Olivier là on parle de pas des mystifiés mais de des de démocratiser démocratiser les arts puis justement avec les shows dans les parcs on a vu on a vu ce qu'on pourrait dire une certaine réinvention de comment faire genre des spectacles tu sais ouais puis c'est super intéressant c'est une manière de réadapter le truc ça tu sais moi comme je disais à mon collègue Sam Flynn qui a fait qui a organisé le show de parc dans Hochelag à la Lancette je disais même l'année prochaine on va partir du mi-mai fin mai même s'il y a des vaccins continue les shows de parc c'est comme c'est cool si ça peut ça fait du bien s'il y a une affaire s'il y a une affaire qu'on peut garder de la COVID parce que de toute façon l'été il y a moins de soirées d'humour fait que c'est ça il faut continuer de faire ça puis de toute façon tu sais tous les humoristes plus établis ou qui ont plus de booking vont faire juste pour rire vont faire zous-fesses vont faire de la tournée ou ils vont agresser je trouve que pour la ben je trouve que tu sais surtout pour les humoristes émergents c'est une super belle manière de rôder du matériel ça c'est cool parce que enfin les gens commencent à être débrouillards comme s'il fallait attendre normalement que les gens nous appellent pour faire de l'art on peut tous faire des shows tout le temps puis on dirait que là c'est la première fois que les gens font oh my god je peux aussi faire partie de mon propre projet tu sais j'ai pas besoin de rôder à l'abreuvoir une fois par six mois tu sais pour devenir ami avec Jacob Ospian puis devenir ami avec tu sais du monde qu'on s'en fout on peut tous faire de l'art dans les parcs c'est legit à l'os après ça si tu veux être payé c'est une autre affaire mais tu sais il faut commencer par créer puis jouer surtout pendant la pandémie exact écoute moi cet été j'ai jamais fait autant d'argent avec les arts justement je trouve que ça démontre beaucoup le fait que parce que moi je joue dans les parcs mon théâtre est dans l'extérieur mais comme j'étais comme enfin il y a un intérêt à justement démocratiser les arts puis de pouvoir profiter des espaces publics je trouvais ça malade bravo à ton colloque bravo à toi aussi Mathieu j'étais allé plusieurs fois dans les c'est croisé quand même pas mal c'était quand même cool c'était vraiment le fun pour vrai ça a été comme je pense c'était comme pas une renaissance mais on dirait d'avoir été confiné genre pendant le printemps l'hiver printemps puis là boum c'est l'été on peut revivre on sort dehors on fait des shows de parc j'ai jamais recroisé autant de monde que j'étais comme tabarnak c'est bien le fun tu sais j'ai croisé toi je t'ai croisé j'ai croisé d'autres gens dans le show de parc autant dans les humoristes que dans les spectateurs que j'étais comme yo comment ça va ça fait 6 mois 7 mois qu'on s'est pas vu en vraie vie tu sais c'est comme c'est bizarre mais tu sais c'est le fun ça a comme fait là on est revenu au même stade mais quand même avec des acquis nouveaux ouais puis en ce moment tu sais même si on est confiné même s'il y a tout ça je veux dire même malgré ça en temps normal on serait déjà tout le temps chez nous pareil parce qu'il fait fret dehors ça c'est vrai qu'il fait fret oui il y a pas de bord oui il y a pas Mathieu je trouve ça moins plate que ça arrive là que ça arrive l'été mettons moi je m'ennuie d'aller manger au bâton où je m'ennuie du bâton rouge manger mon steak puis peut-être dire des propos dégradants envers les femmes puis tout le monde les enfants puis te faire hey la pitone amène-moi vers mon pepsi non mais ça c'est les autres c'est aux hauteurs il faut que tu fasses ça pas le bâton rouge calice ben à la fin de ton repas tu te prends en photo avec les serveurs je te disais moi ça serait là que le bâton rouge j'imagine quelqu'un qui fait ça genre au Saint-Hubert au bâton rouge à la base pourquoi faire ça même aux hauteurs what the fuck ça sert à rien c'est ça c'est pas bon non plus non c'est ça mais c'est parce qu'aux hauteurs c'est des fées que tu sais quand même sexy le gars il met ça comme Facebook yeah les fées qui font ça moi ça me ferait qu'il y ait quelqu'un qui le fait dans des restaurants fucking normal puis tu réalises que finalement dans cette soirée là il y a genre aux hauteurs il y a genre la fille sexy puis par hasard nulle part il y a le colonel Sanders justement qui est là il fait la visite c'est propre c'est propre c'est propre c'est aussi tu vas manger au neckels puis à la fin de ton repas tu dis hey madame est-ce que je peux me prendre en photo avec toi et ton équipe avec tes photos d'Elvis en arrière avec leur masque mais le bâton rouge ça devrait devenir le hooters pour les femmes puis ça serait vraiment l'intérêt serait mis sur la longue verge des serveurs ça serait juste pour les gars qui sont là il faut qu'il y ait un gros paquet puis ça serait des pantalons rouges si les gars à la limite tu te mets un truc dans les culottes ah j'ai pas le choix il faut au moins il faut que ça soit la femme qui engage là-bas elle check le pack tu le sais elle le dit pas mais t'es mieux de porter tes pantalons serrés ce jour-là ok une vraie question ok une vraie question qui pourrait travailler au bâton rouge sexuel qui entre nous trois ou en général entre nous cinq regarde je vais vous le dire moi ouais toi tu pourrais moi tout je pourrais ok ok les deux les deux est-ce qu'on est-ce qu'on s'engage les cinq let's go on y va qui qui est moi le problème c'est tout le monde y va yes 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 let's go yeah 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 en plus ce qui est c'est que dans le bâton rouge il y a un jeu de mots avec bat ah ben ah le bâton rouge le bâton rouge c'était ça la fin j'ai le bâton rouge qu'est-ce que tu veux que je te le dis le bâton rouge ah ouais tu sais que dans le logo ça va être le en blanc bâton rouge on en blanc puis rouge en rouge le bâton rouge le bâton rouge toi tu serais toi tu serais le bâton rouge dans le chef ben moi je serais moi je serais gérant tu veux que je te le dise exact gérant du bâton rouge hey le boss boy ça doit être limite ah ben t'as pas le choix d'être tout nu pour faire ça ben oui tout le temps ouais on est super les gars quand on est tout nu hein ah ouais on fait l'hélicoptère tout le temps on fait l'hélicoptère tout le temps mais tu sais on fait on fait jamais l'hélicoptère tu sais il faut être sur le dos pour que ça fasse réellement l'hélicoptère tu sais c'est plus comme l'avion tu sais à hélice ouais un vieil avion on fait le vieil avion le sous-marin mais il faut assumer qu'on recule à ce moment-là ben non moi je trouve que c'est l'hélicoptère c'est juste que t'avances ben vite comme ça l'hélicoptère les gars les gars on part le contre on part le contre le scram le scram ok je veux parler du scram pourquoi ça s'appelle scram je l'avais loin déjà parce que si tu scram l'année par hasard ouais tu sais il y avait bye bye il y avait le bye du saguenay il y avait le tourlou ça me m'a amené on est comme regarde scram c'est le mot qui restait c'est le mot qui restait mais je trouve que ça surprend ça surprend c'est très un slam scram c'est-tu un acronyme ? super cool amitié multiple amitié musical magique magique musical parce que c'est musical c'était musical pas mal super crott on appelle ça scram finalement c'est libre à interprétation fait que c'est chacun dit ce qu'ils veulent avec les îles c'était toi qui avait eu c'était là on jaser puis c'est ça on a eu tchao on a eu d'autres qu'on a suggéré mais c'est toi mais c'est toi qui avait dit scram à mané puis on a fait ouais ça sonne bien puis c'est on scram c'est ça fait ça fait québécois moyen on sait ce que ça veut dire en même temps c'est pas un mot officiel mais tu es en québécois on sait ce que ça veut dire je sais pas c'est mieux que bye bye c'est clac c'est bye bye ouais c'est le bye bye aurait dit que ça scram en 68 scram 68 est-ce nous on aurait dans un monde parallèle nous on aurait fait bon ben il reste bye bye le bye bye le bye le bye bye 2020 le bye ben ça fait comme tu te signes un bye ben c'est ça le bye de 2020 c'est est-ce qu'on sait si c'est ce qu'en juillet le bye bye c'est ce qu'en juillet c'est le show-là par exemple ouais on aurait vu de l'année ben le 1er juillet la fête du canadac est-ce qu'on sait s'ils font ça un peu partout à travers le monde des revues de l'année comme ça c'est très québec ouais pour vrai mais je me dis qu'ils doivent voir ça au moins à un endroit t'sais les états-unis j'imagine que quelqu'un à quelque part qui y pense youtube le font youtube font un genre de spécial bye bye mais c'est parce que les anglais ont eu le air fast un moment donné mais ça c'était je me souviens pas si c'était comme tout le temps un bye bye ou si c'était une émission humoristique qui ont fait un spécial de fin d'année à un moment donné ben tfo ils en ont fait un ouais tfo ils en font un à chaque année flippons je sais pas trop quoi flippons tfo vrai qu'en a déjà eu un pendant 2-3 ans mais t'sais si on parle d'ailleurs dans le monde parce que là ça a l'air qu'au Québec on en fait 8 mais il n'en a pas ailleurs c'est bien bizarre ben on va falloir qu'on déménage d'un autre pays attends cette année cette année il y avait le bye bye il y a eu scram il y a eu le bye bye des complotistes hein ouais ouais ça existe what wow ouais il y a les mêmes stats que scram genre il y a autant de vues et autant de likes et de partages il y en a même plus ouais mais c'est pas le tourner ouais c'est ça on fait de la pub ben ils ont le droit de le faire ouais ils ont le droit ils ont le droit ben t'sais t'sais je trouve ça un peu c'est des jokes de anti-masque de pro-masque ça donne mal à la tête écoute pas ça ça géant Joe faut qu'on regarde ça au navet bleu on va regarder ça au navet bleu on va regarder ça demain à notre 5 à 7 oh ouais mammouth mammouth un petit bye bye un bye bye c'est plus un genre de carve l'antigala mais qui pourquoi tu m'appoutes mais c'est comme au lieu de récompenser les émissions de télé ils récompensent des personnes dont beaucoup sont des gens de hors de travail mais qui font des petites choses hors de l'ordinateur t'sais c'est pas seulement il y a une couple de vedettes dans le lot mais en gros c'est comme regarde toi à l'école secondaire t'as fait telle affaire de hot ben on te met en nomination t'sais ben ça me fait passer au concours de Julie Snyder l'employé métro t'en avais genre 5-6 qui ont participé ça ressemblait pas mal à ce que tu décris Simon à travers ça il y a des comédiens mais il y a ça aussi et à travers ça ils font des sketchs fait qu'à travers ça oui il y a des sketchs qui parlent de trucs de l'année mais c'est pas une revue de fin d'année pendant une heure je me demande ça vient d'où le mot mammouth genre mammouth cussé tu te donnes le numéro à Vincent Bolduc pour lui demander oui tu comprends ça lui il le sait c'est lui qui a parti ça mais c'est vrai je trouve ça vraiment intrigant pour vrai je suis juste comme malheureux dans la même équipe que Taktik ah d'abord ça répond à mes questions c'est parfait veux-tu savoir d'où vient le nom de l'émission Taktik si tu me dis que ça vient de l'équipe de Ramdam non c'est pas l'équipe de Ramdam c'est parce que c'est une tactique comme au soccer on a des tactiques de soccer ça je peux y répondre oh my god ah ben c'est fascinant de savoir que peut-être que ça n'existe pas à travers le monde comme ça parce que je sais que ça vient du théâtre des revues de l'année du style cabaret mais qu'on a qu'on a récupéré ça en format télévisuel mais comme c'est fascinant de voir que c'est quand même même peut-être une formule qui est strictement comme canadienne-française ça me surprend je me dis l'actualité est là partout à travers le monde tu sais à la limite peut-être pas que ce soit humoristique mais qu'il y ait de quoi dans ce style-là ils font des shows de variété beaucoup ils font pas des revues à sketch mais mettons ils vont faire un show du jour de l'an à la télé puis ils vont inviter des artistes ah c'est ça nous c'est vraiment des sketchs c'est vraiment c'est parce que nous nous on a tellement une espèce de micro on a notre culture qui se mêle pas vraiment qui se mêle un peu à la France un petit peu à l'américaine mais tu sais on a tellement comme un star system tu sais comme on parle de nos vedettes tu sais comme ça faisait partie de notre quotidien tu sais c'est important pour nous que telle affaire on en parle tu sais ils font des sketchs on fait des sketchs sur les publicités tu sais c'est hilarant puis je suis d'accord mais tu sais dans le bye bye il y a toujours une pub qui fait rire de soi comme si c'était important d'en parler à la fin de l'année mais tu sais mettons aux States ils en ont bien trop de produits ils peuvent pas faire comme une la culture là-bas est vraiment trop large pour qu'ils puissent faire comme une revue de l'année qui va être écoutés à minuit du soir à Fox genre ou à ouais 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 tu sais c'est pas pour rien qu'il y a pas de revue à TVA tu sais ouais mais c'est ça c'est vraiment parce que c'est à Radio Cam comme tu le dis c'est parce que c'est vraiment à plus petite échelle puis aussi tu sais on se rappelle que c'est un moyen qu'on avait pour se protéger non plus aussi genre c'était une manière de pouvoir parler de notre culture on parle de notre propre culture pour pouvoir justement protéger notre culture tu sais fait que parler de Céline c'est pas cette année il y avait rien à dire non cette année il y aurait eu Céline mais non ils ont pas fait Aline Dieu Aline Dieu c'est vrai mais nous on a pas fait on a fait mot Bastien mais c'est parce qu'on se disait le bye bye ils vont directement parodie Aline Dieu ils font Céline hashtag Année fait que c'est pour ça Aline Dieu Aline Dieu a été reporté fait que ben J'en était pas là pis Marc Labèche non plus fait qu'oublie ça il y avait pas de Céline c'est sûr c'est vrai il y avait l'autre fille aussi qui faisait Céline laquelle ? une fille ? à Anne-Élisabeth Fossé à Anne-Élisabeth Fossé ben Véronique Laveau le fait aussi ben on veut une vraie bonne Céline c'est clair c'est clair mais là Claveau elle a elle a fait des tournées là tu sais il y a trop de il y a trop de Céline là un moment donné faites de quoi ben mettons vous autres regardez vous prenez qui prenez-vous Joël Legend Marc Labèche Aline Vieux ben ouais c'était difficile moi je pogne Marc parce qu'il mécrize autant qu'elle il y avait un gars en route à mon premier gala dans les premières années qui faisait juste ça imiter Céline ben il y a un dude en théâtre qui s'appelle Alexandre Laving il l'émet tout fucking bien peut-être que c'est lui qui était en route mais attends j'avais demandé à Catherine ben moi pour vrai moi je prendrais Joël Legend ah ouais qu'est-ce que tu trouves comme qui a comme bonne habileté pour faire une bonne Céline il est caricatural ils sont tous caricatural non 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 il y a une manière d'en interpréter qui était très autant qu'il y a quelque chose de on point autant il y avait de quoi de clownesque ok 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 je crois qu'il était bon qu'il s'en tu sais pis c'était dans mon livre à moi les bye-bye de l'époque Véro était pas nécessairement les meilleurs mais les sketchs de Céline étaient relativement tout le temps réussis entre autres à cause de ça pis vous avez-tu aimé cette année le bye-bye ? ouais moi j'ai vraiment aimé ça ouais ah ouais tu sais je trouvais qu'il y avait des en plus ah ben je fais je voulais juste je trouvais qu'il y avait des petites longueurs mais sans plus si on commence à faire à tout décortiquer les petites affaires tu sais il y a une couple de sketchs qui m'ont pas fait rire il y a une couple de petites affaires mais grosso modo grosso modo il était vraiment meilleur que les 2-3 dernières années ouais ben tu sais moi je partais de loin parce que tu sais j'avais tellement aimé le scram que tu sais j'étais comme c'est sûr qu'ils vont pas aller aussi edgy que ça tu sais c'est sûr qu'ils vont pas ils vont pas parler tu sais j'étais content que vous ayez un sketch sur Julien Lacroix tu sais puis que vous ayez plein de trucs sur les call-out en général parce que je me disais c'est impossible que le bye-bye il y ait là-dedans ils vont vouloir être positifs finalement ils sont allés full pin là-dedans tu sais c'est c'est du jamais vu je trouve pour le bye-bye d'y aller dans la dénonciation je pense qu'il avait fait dans le temps de Salva et Roson la nuit que c'était arrivé ouais mais tu sais c'était des noms c'était tellement big j'ai trouvé j'ai trouvé la vidéo de l'humoriste dont je vous parlais qui n'est plus humoriste c'est David Corriveau puis sur YouTube sur sa page il fait des vidéos de Céline est-ce que ça vous tente d'en entendre un? ben oui oh là là comment est-ce que je fais pour partager ça comme d'habitude tu partages ton écran comme d'habitude il fait une voix dans District 31 je viens de voir ça ou sinon ou sinon envoie-moi là puis je vais le mettre ah parfait je vais faire ça vous allez être surpris là ça c'est un bon Céline un bon Céline un très bon Céline mais ouais c'est pas sorti là Aline Dieu non ça a déporté fait que c'est qui Aline Dieu? pour les gens pour les gens qui écoutent et Joe aussi qui connait pas ça parce que moi je connais ça à cause je pense de DC et Dera ou quelque chose du genre mais expliquez c'est quoi Aline Dieu? c'est Valérie Lemercier c'est une comédienne française qui se dit moi je veux faire un film inspiré de la vie de Céline Dion sauf qu'elle a pas eu nécessairement la permission officielle de faire le film de Céline Dion donc elle s'est librement inspirée de Céline Dion pour créer un univers fictif puis tous ces personnages ont comme des noms dérivés des vraies personnes genre au lieu d'être Céline Dion c'est Aline Dieu René Angelil c'est Guy-Claude Camar ah mon dieu je suis tellement accusé quoi? c'est tout le temps des noms comme on dirait juste une parodie porn vraiment un chier elle est allée chercher des comédiens québécois pour interpréter genre maman Dion c'est Daniel Fichaud ils sont allés chanter non 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 Sylvain Marcel fait Guy-Claude Camar non Sylvain Marcel il y a plein de comédiens québécois qui joue Céline qui sont nia Vachon qui joue là-dedans Céline c'est Valérie Lemercier c'est la française c'est elle qui a eu elle a genre 55 ans puis elle joue un enfant de 7 ans attends t'es en train de me dire t'es en train de me dire que celle qui a eu l'idée joue Céline ouais j'ai hâte j'ai hâte une fois adulte quand c'est des scènes adultes ça passe bien c'est juste des scènes de flashback où au lieu d'engager un enfant ils ont pris un corps d'enfant puis ils ont mis sa face mais comment ça il y a un trailer de ça comment ça il y en a deux en fait je pense ben là ok on va regarder de un la Céline qui est de Oli puis après on va checker le Aline Dieu il faudra vraiment que c'est pas celui aussi qu'on voit qu'elle est tout petite c'est tellement drôle vous avez vu aussi sûrement un dîner presque parfait la semaine des sosies en France qu'il y a une française qui fait Céline Dion fait que c'est une maison canadienne tout est bleu et blanc avec des trucs en fond attendez ça ne sera pas long il y a un petit bug ou est-ce que c'est demandé beaucoup présentement il y a un faux Johnny Farago puis un faux ils sont tous comme ah oui Céline j'aime quand tu me serres le vin ah ben il y a pas de problème oh mon dieu c'est les sosies attends attends je me donne ça le sosie presque parfait sosie ok ah ça c'est Dom Massey qui m'a donné ça évidemment Johnny Farago non mais lui il est mort depuis longtemps c'est clairement pas lu mais ouais Johnny a l'idée puis est-ce que vous voyez bien ok checker ça wow c'est un peu cringe quand même même si il est bon c'est que le visuel est pas raccord avec la voix eh ben j'te sûr c'est un genre de lip sync c'est plate qu'il n'y a pas de vidéo de ça Simo mais tu te souviens-tu au sang-né de Michel Jackson ouais ben y'a un y'a un y'a un vidéo de lip sync sur youtube d'ailleurs j'te jure ben j'te jure ben oui y'a un couple de mois c'est un vidéo de premier set filmé avec un calice de vieux téléphones Michel Jackson c'était-tu Michel son nom? ouais il semble que c'était Michel ah ouais c'est écrit Michel Jackson jonquière tu vas trouver ça mon gars ouais parce qu'ils font juste comme si c'était une fourte de frappe de Michael tout le monde est comme ouais ouais tabarnac Michel let's go est-tu? pis y'a des gens qui rient de moi évidemment ouais ouais un vidéo de Guy Lambert ah mon dieu ben oui attends ah ah j'ai la bonne annonce de Aline Aline Dieu ah oui euh je sais pas si c'est la bonne mais elle dure 2 minutes 31 avec tout notre beau monde attendez c'est trop pas long pauvre Michel pauvre Michel c'est-tu la même bande annonce qu'on a parodié? j'pense pas que c'est la même j'pense que c'en est une autre j'pense que c'en est une autre elle s'en est une autre mais c'est jamais un jour ton vieux boucle qui passe par dessus la barrière il voudrait que cette petite piquette ait continué de rendre le monde heureux mais qu'à poursuivre ce qu'on a bâti tous les deux ensemble oh non j'ai presque manqué de pleurer ... ah 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 voici maintenant un moment de plus attendre aux tous avec impatience c'est la révélation au Québec du piano voici Aline Dieu J'ai son premier âge pour elle, pis je le sais qu'elle va les atteindre. Faut qu'elle voit autre chose, c'est qu'elle sort de vos lupons. Il faut pas se le cacher, question d'adition, il y a quand même un petit trafic à effectuer. Quoi? Ils mettent de l'emphase sur ses dents. Tu sais, parce qu'on sait que c'est pour ça que c'est Lydre pis Renée, tu sais. Pour ma petite princesse, c'est un prince qu'il lui faut. Pas un vieux premier nom de rosé, qui a trois fois son poids, deux fois et demi son âge et qui a été deux fois divorcée. Une. Il y a beau avoir le monde entier dans la salle, c'est pour lui que je chante, maman. Ben non. Cette folle-là, on va pas la faire, Aline. Regarde-moi plein droit dans les yeux, pis dis-moi que tu m'aimes pas. Pourquoi elle essaie de parler québécois? Ben parce que c'est Lydre. Ben je sais, mais française, fuck that. Fais-je. T'es juste vraiment dommage quand on le voit pas qu'il est tout petit, là. Ah, c'est n'importe quoi. Je pense que c'est pour ça qu'on le voit pas justement, c'est écrit, ça a peut-être décroché du film. J'ai hâte d'en calice d'écouter ça, là. And with two men, j'ai tellement hâte de voir cet film-là. Hey, on va l'écouter, on avait bleu, c'est sûr. Oui, oui. Ça a pas, c'est pas arrivé. Pas le 18. Ben, ils cherchent, j'ai envie de voir, ils recherchent un autre bande-annonce de Aline. Attends un peu. Ça semble que c'est pendant qu'il était à une émission. C'est pendant qu'il était à une émission en direct qu'on passait comme cette bande-annonce-là. Écoutez, moi j'ai Michel Jackson de Jonquière qui chante. Ah, ça c'est bon. Écoutez, je vais vous le montrer, tant qu'à être là. Est-ce que vous le voyez? Ouais. Ah, moi je le vois pas. Faut que tu cliques sur le... Ah oui, j'adore. C'est limite triste ça, par exemple. Oh wow. Chlorine, toi. Il chante vraiment pareil comme manga, je veux dire qu'il est quand même... Dans celui-là, peut-être moins, mais ça date, mais quand on l'avait vu en 2014, il chantait pareil. Il faut dire que la qualité du vidéo est vraiment dégueulasse, ça fait que ça, tu perds la subtilité. Ah, ben ouais, c'est sûr. Ça sonnait cheap pas mal, maintenant. Ah, mais c'est malade, hein, de se mettre en scène en tant que Céline Dion, tu sais, comme moi, je veux tellement la jouer, là. Ça va être ça qui va être ça, là. T'sais, t'as pas les droits, là. T'as pas les droits, tu te dis « fuck it, je vais le faire pareil », pis « eh ». Elle s'appellera « Alignieu ». Alignieu. 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 Ouais, mais ils ont eu beaucoup de droits, là. Ils ont eu beaucoup de droits. Je veux dire, ils ont eu presque tout, sauf... « I'm alive ». Ben, c'est « I'm alive », c'est quand même... Ça, elle a eu les droits musicaux, mais elle a pas eu l'autorisation officielle de faire un film sur Céline Dion. Ah, c'est ça. Elle a pas le branding, mais elle a tous les droits musicaux. Ouais. Parce que, genre, c'est la même petite peau, c'est la même chose, c'est la même affaire, c'est... Mais c'est des reprises, par contre. C'est des covers. T'es sûr ? Ah ouais ? Ouais, c'est des covers. C'est peut-être David Corriveau, hein. Ben, si je l'ai, elle, qui a la tête d'adulte sur un corps d'enfant, c'est vraiment bizarre. Ok, pitch là, vas-y, on veut le voir. Ouais, je peux pitch ça. Tu sais ce que je voudrais. Ah, c'est ça. C'est de devenir une grande chante. Elle voulait jouer aussi quand elle était enfant. Mais non, ben non, ben non ! Ben non ! T'sais, oh my god, ils ont fait un photoshop, là, whoop ! Ah, c'est cringe, là. Attends, oh, oh, remets-le, remets-le. C'est de l'enfant, maintenant. Remets-le, je veux voir le... C'est de l'enfant, maintenant. Je n'avais pas porté attention du fait qu'elle... Ça, c'est bon, aussi. Mais ça, c'est quand même fort, tu sais, juste... Attends, le... Ah, c'est ça, attends ! Ben, voyons donc ! Ça, c'est bon, là. Ça, c'est ses soeurs et ses frères, là. Il y a Claudette, là-dedans. Puis ça, c'est Addemont. Penses-tu que tu pourrais chanter pour moi ? C'est un enfant, ça. De 7 ans. Bon, non, 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 qui vient, là. Elle est rendue à 12-13. Mais non ! Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Regarde-se à la face, c'est à 12-13, hein, là. Ben, je suis la dentition, là. Attends, c'est-tu Céline qui regarde le film ? Oui. Ah, non, c'est elle, c'est elle. Ah, c'est... C'est assis mépronde, j'étais sûr que c'était Céline. Avez-vous vu Sonia Varchon ? Oui. Non. Oh, ben ! Comment ils ont pu accepter ça ? Il s'est clairement dit que c'était genre le rôle d'une vie, puis t'arriver là, puis c'était ça. Ah, mais... J'ai entendu des... Non, mais j'ai entendu des... T'sais, au début, là, quand il a annoncé, genre, la soirée est encore jeune, qu'elle allait jouer... Ou peut-être à sous-écoute, même, t'sais, à sous-écoute, à un moment donné, il est allé parler, là, qu'il y avait eu des gros problèmes de dépendance à la cocaïne, là, puis qu'après, il a sûrement dit, en étant ben chaud, qu'il allait jouer René-Angélil, là. Mais j'ai déjà entendu, comme, deux entrevues là-dessus, dont une qui était vraiment moins enthousiaste qu'à la première, là, t'sais, comme... Ah, ouais ! C'est le même accent, ça ? Ouais, 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 que là, la deuxième fois, il en parlait un peu moins, comme... T'sais, comme, je joue René-Angélil, ça va être malade, là. Ben, t'sais, c'est sûr que, t'sais, sur le coup, t'sais, tu te fais appeler par des Français, on veut faire un film sur Céline Dion, on veut que tu joues René-Angélil, t'es comme, wow, t'es malade, t'sais. T'sais, t'as pas vu la renonce, là, t'sais pas de quoi ça va avoir. T'sais, au début, tu tournes tes scènes, t'es comme, tu fais de ton vieux, mais t'as... Tu vois pas tout le reste qui a été tourné, qui est de la merde, t'sais. C'est sûr. C'est quand tu vois la bonne annonce, c'est comme, oh my God, que ça a l'air... OK, bon, on va parler de moi longtemps en manière négative, là. Ben, c'est drôle, parce que tu regardes le deuxième trailer, quand t'as la face de l'actrice, justement, là, c'est quoi ton nom, Véronique, ou en tout cas, peu importe, t'as comme sa réaction dans le coin, qu'il regarde le trailer, pis t'as comme l'impression qu'il y a du regret plus qu'elle regarde, genre, pis à la fin, elle fait juste même plus le regarder, pis c'est à ce moment-là que la caméra l'enlève, mais t'as presque l'impression qu'elle le regrette, c'est assez spécial à moi. T'es vraiment stressé. Ouais, peut-être qu'elle est stressé. Peut-être qu'elle s'attendait à plus de réactions, pis elle a pas eu les réactions qu'elle voulait. Mais comment ça, ça le... C'est pas sorti encore? À cause de la coche. Ouais, mais c'est quoi la raison? Ben, c'est ça. Comme James Bond, mettons, là, c'est pas sorti parce que c'est la COVID, le monde, ce serait moins profitable. OK, OK, OK. Je me disais, c'était peut-être comme, oh, finalement, on va profiter du temps pour faire plus de prospoids. On va toucher tout. On va en rajeunir plus. Ah, il va y avoir plus de temps au monteur. On va la raffisser. On va plus la raffisser. C'est le premier film. Elle va être grande de même. Non, dès qu'on filme, moi, c'est le premier film que je vais voir. Ah oui, on y va tous ensemble, les gars. Ah oui, ah oui. On va tous ensemble et on le filme dans le cinéma qu'on twitch, là. Tu parles juste avant. Fais pas de respect. Comme tu dis, on le twitch. On le fait. Je voudrais y aller, nous autres, et genre, on y va à une heure fucking tard et on amène tout notre monde. Ah oui, un gros party. On y va tout, ironiquement. La salle est remplie de monde qui sont là. ironiquement, ils vont rire de tout ça. Ah ouais. Mais il va y avoir quelques personnes là-dedans qui sont là sérieusement. Mais tu sais, il va y avoir des répliques fucking larentes. On va tous partir. Une salle au complet. On va chanter ensemble aussi. C'est quoi? C'est une comédie, tout le monde. On va tous chanter en même temps. Est-ce qu'il faut faire ça pour remplir la salle? Ah, ça serait mal. On y va à 22h. Ça ne sera pas compliqué. On va pouvoir la remplir facilement avec les quotas maintenant, Chris. On a le bon jeu. Oui, c'est ça. Il y en a fait. Fait qu'une cinquantaine, la salle est pleine. Bon, ben, laissez-y. Steven Facebook. C'est dans le chat. Qui est donc de l'exo? On va mettre un peu de four wing. Ben oui. Tous les subs vont venir gratis. Oui, c'est sûr. La gang, on remplit l'asthalle. Les gars, j'aimerais savoir de quoi. Parce que nous, la gorgée, on est dans le mois rare. On joue juste à des jeux de rare. Vous, aimez-vous ça, les jeux de rare? Oui. Juste ceux qui ont été faits entre 96 et 2000, par contre. Ah oui, hein? Fait que toi, Bajo Kazooie, Nuts & Bolts, on a... On a encore les demandes. Ben, c'est de la colise de marre pour vrai, ce jeu-là. Avez-vous joué à Nuts & Bolts? Non, je ne sais pas. J'ai joué pas tant que ça, mais assez longtemps pour trouver que c'est de la marre. C'est pas un jeu de banjo. Ouais. C'est pas un jeu de banjo. Ils auront tout changé. Ils auraient pu juste me changer le visuel et mettre d'autres personnages qui ne sont pas de banjo et ça aurait bien mieux passé. À la fin du mois, Ça, ça arrive souvent. À la fin du mois, je vais l'avoir fini. Je vais pouvoir donner mon pronostic. J'en ai un kin, Damon. Ton appréciation. T'en as aucune idée. Sea of Thief, par contre, c'est très bon. J'ai rejoué cette semaine. Hé, j'ai joué aussi mercredi. C'est-tu mercredi? Non. C'est quand, c'était quand votre pool? Mardi? C'était lundi. C'était lundi. Hé, j'ai crié. C'était malade, là. J'ai adoré ça, là. Ben, moi, j'aime ça, ce jeu-là, mais à petite dose parce que déjà, à base, moi, j'ai comme le gameplay après quelques heures, tu te tannes un peu, mais sinon, j'ai aussi une peur des océans, moi. Fait que savoir qu'il y a un fucking kraken puis genre un requin que ça peut spawn puis c'est déjà arrivé que ça spawn, même, je me mets à shaker puis à tellement pas triper, là. Ah oui, t'as tellement hâte d'arriver à ton nez, là. Oh my god. Hé, je tombe dans l'eau puis je stresse, là. J'aime tellement pas ça. Moi, je trouve que... Tu sais, ça, après genre une heure de jeu, je suis comme... ça amasse parce que c'est très répétitif, là. Mais tu joues-tu en gang? Ouais. Ah ouais, hein? OK. Mais après une heure, une heure et demie, je suis comme... Bon, je pense que c'est amasse, là. C'est comme tout le temps la même affaire. Faut que tu te promènes, trouve un trésor, ramène-le. Tu sais, c'est comme... Y'a pas de... Ça, ça, ça s'appelle Rare. C'est ça, tous les jeux de Rare. C'est au genre GoldenEye. C'est au genre de... Parce que tu parles de requins puis tout dans le jeu. Cette semaine, quand j'ai joué, il y a eu comme un gros... Genre une grosse bébitte, un requin, je sais pas trop quoi, rose, genre fucking géant qui a spawné. Puis on a essayé de le tuer puis il a juste glitché. Puis il était juste rendu genre debout de même dans le ciel. Ben comme... Wow. On se gloue puis il est juste parti de même. Puis à bordel, il a juste... Il a disparu. C'est comme... Ah bon, ben on s'en est débattu. C'est assez. Finalement... Il y en a quelques-uns, un bateau qui fait juste un volet à l'autre bout du monde aussi. Wow. C'est le fun de croiser. C'est le fun quand tu croises d'autres joueurs PVP, là. Tu croises d'autres joueurs avec qui sont en bateau puis là, tu les pètes. Hé, Chris. Lundi, je m'en vais pisser une minute. Le temps que je parle d'une minute, il y a un joueur qui arrive puis qui a pété mon bateau. J'étais même pas là, genre. J'étais même pas là. Je l'ai regardé en replay. Je ne peux pas croire. Je reviens. Je suis rendu dans l'afterworld. Je suis comme, what? Qu'est-ce que c'est passé? Puis je n'avais pas croisé personne en une demi-heure. C'est ça qui est surprenant. Il y a comme une soixantaine de joueurs, je pense, en même temps, mais c'est rare que tu croises du monde pareil. L'océan est large, comme on dit. C'est très grave. C'est sûr. Il y en a un sur remake ou une suite à Perfect Dark. Perfect Dark Zero. Oui, mais non, c'est une suite. C'est une suite. C'est ça. Quand même cool. Ça va être le troisième dans le fond. Ben, oui. Perfect Dark Zero, mais c'était une reprise aussi de l'original. Non, non, je me rappelle d'avoir joué et ce n'était pas une reprise. C'est pas un peu comme Conker. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 2016? Comme refait le premier, mais c'est comme un remaster slash. Je vais aller voir, mais il me semble que le jeu au Xbox était, je te dirais, au début, puis c'est la console d'après le 64. Regarde, je l'ai. Je pourrais le tester. C'est quoi votre jeu préféré de Rare? Exact. Télékong Racing, c'est très cool. Télékong, il est le fun. C'est vrai. Télékong Country aussi, ils sont très bons. Je vais y aller avec GoldenEye. Moi, c'est sûr que GoldenEye, j'ai trop passé de temps là-dessus. C'est mon... C'est lui que j'ai le plus joué. Tu vois, moi, je suis en train de jouer à ça présentement, puis ça, moi, ça me donne un rush. Je suis énervé en tabarnak en jouant à GoldenEye. À 0-0 à Jean, tu n'as le droit à aucune erreur, man. C'est épouvantable. C'est intense. Ben, je ne sais pas. Banjo Kazoo! Il l'a préparé depuis un bout, banjo. Confirmé! À Smash! J'ai capoté ma vie quand c'est arrivé. Ouais, ça, c'était cool. Mais à quand Conker? Jamais. Trop vulgaire. Ouais. J'ai jamais trop vulgaire pour Smash. J'ai jamais joué à Conker. Tu sais, j'ai vu des images, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais joué. Final Fantasy, c'est pas trop vulgaire pour Smash? Ben non. Non, il n'y a pas de joke de caca. Il y a du sang là-dedans. Ben, dans Conker, il y a un jeu M. Mais David, si tu veux, les vendredis, le matin, 9h à midi, je fais un café crème avec Conker, Bad Friday. Fait que, si tu veux le voir. Ah ouais? Ouais. Parfait, ça. Je suis rendu au bout de prix historique. Il y avait un bus, c'était du caca. Hey, man. C'était malade, je viens de le passer ce bout de l'opéra. Il chantait pas de l'opéra? Ouais. I am the great mighty poo and I'm gonna throw my shit on you. C'est vrai, t'as? C'est vrai, t'as? Dans le chat, dans le chat, il y a un... Dans le chat, il y a notre émérite fan Day Baby qui dit que Diddy Kong Racing parce que la soundtrack donne le goût d'aimer la vie. C'est pas beau, t'es? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'est bonne, la soundtrack. Mais la soundtrack animalière de Rare, en général, est incroyable. Dans tous les jeux d'animaux, de banjo, les Donkey Kong, en général, c'est pas mal dans la meilleure musique qui se fait dans le monde du jeu. Ben, les Rare, t'sais, la majorité des jeux Rare, tu vas en parler à du monde qui ont eu un 64 pis ils les connaissent pas mal toutes pis il y en a toujours un, deux autres qui a été marquant au moins, c'est vraiment une compagnie qu'au 64, t'sais, ils en ont pogné plusieurs. Ben, c'est parce que on se rappelle que le compositeur de Delicone Racing, c'est aussi David Wise. Donc, David Wise, si vous savez pas, c'est lui qui a fait aussi la musique de Donkey Kong Country. Donc, il s'y connaît en musique animalière, disons. Ouais, moi, je pense qu'il a passé une fin de semaine de zou, pis ça, il fallait exprimer. Il y avait un rack complet de xylophones dans le zoo. Il les a attribués aux animaux. Il regardait les singes. Qu'est-ce qui fait réagir les animaux? OK, le xylophone, ça, ça marche beaucoup avec les singes. OK, parfait. Il est allé voir les ours avec son banjo. les ours, c'était comme ça. Dès que la musique faisait danser l'animal. Ça, cet instrument-là est un instrument de macaque. Le banjo, un instrument d'ours. La petite trompette, ça sera bon pour les oiseaux. Ah, oui, oui. Les oiseaux, ils trippent, ils trippent, est-ce qui? Il y en a son petit chris de Yamaha dans les aquariums et il est comme « Ah, ouais. » C'est un piano Yamaha. Le vieux synthé aussi. Ah, ça, ça marche. Les poissons, les poissons, les poissons, ils vivent. C'est ça. Genre, il fait une petite son-là. Genre, ce son-là, c'est... Ça, c'est de l'eau, là. Ça, c'est... Ça, c'est dans l'eau, là. Ah, on n'a rien entendu, mais bon. Ah, bon, ben... Non, ça a été vraiment... T'as genre éloigné ton micro au moment où tu faisais de la musique. Ça, c'est... C'est l'eau, là. Oh, shit. Je pense que je suis un poisson, les gars. Je vibe, ici, que le Yamaha, là. Ça me fait mouiller. C'est le bruit de l'eau. Ça fait comme des gouttes. Comme des gouttelettes, c'est le bruit-là. Vous vous situez-vous dans le débat DB Kong Racing versus Mario Kart 64? Ben, écoute, DB Kong Racing, t'as quand même trois modes de conduite, de l'avion, le char, puis genre... Au niveau du jeu en tant que tel, du gameplay, DB Kong Racing est meilleur, mais c'est sûr que Mario Kart, c'est Mario Kart. C'est plus simple. Au niveau de ses maps, ses maps sont vraiment plus cool à Mario Kart. C'est exactement ça. Parce que les... Moi, la grosse différence, c'est que quand tu fais une game de Mario Kart, tu vas pouvoir faire une course qui va durer plus que deux minutes, mais à DB Kong Racing, chaque course dure une minute. donc t'as comme... Ouais. T'as comme pas le temps, genre, ça va trop vite. T'sais, si on aurait pu genre avoir plus de tout... Ça fait moins les courses. Y'aurait pu enlever un véhicule pour mettre des meilleures maps. Mais les maps sont nice, ils sont juste pas assez longues. Ouais, pour les rallonger. Ouais, ouais. Parce que moi, j'aimais ça. Moi, c'est ce que j'aimais en fait de DB Kong, c'est que t'avais les trois types, là. T'sais, vraiment, t'sais, tu jump, puis là, tu te transformes en avion. Moi, je trouvais ça qu'à apporter, là. À limite, à ce moment-là, plus jeune, je préférais ça à Mario Kart juste pour ça. Le ton véhicule qui se transforme... Le bon aventure, le bon aventure, il est tellement que tu as promené, puis le ton de l'hockey, tu sais, telle map, tu y allais, tu fallait que tu pognes... Je m'en rappelle pas si c'est des bananes ou en tout cas, un nombre de points pour en bloquer la balle. Des ballons. Des ballons. C'est ça, les ballons. Fait que tu sais, il y avait de quoi que Mario avait quand même pas pour ce qui est de ça. OK, mais si je vous mets le monde idéal, je vais vous partager mon écran. Dites-vous que ça, c'est le monde idéal. Wow! Ça existe? Oh! Hein? C'est un ordre, ça? J'adore les humains. J'adore les humains. C'est incroyable. Ouais, ça, c'est hot. Ben, grâce au modding, maintenant, les amis, on peut avoir des pistes de Mario Kart dans DD Kong Racing. Wow! C'est quand même cool. Mais, tu sais, pis quand on est jeune, en plus, on peut croire que, tu sais, ça vient de la même place, vu qu'il y a DD Kong pis Donkey Kong, tu sais, dans chacun des jeux, on peut avoir l'impression que c'est un peu comme... C'est pas la suite, mais tu sais, dans la continuité, mais quand tu regardes ça, c'est pas du tout dans la même gang, là. C'est ça. Ah non, c'est ça. Ben, DD Kong, c'est pas récemment pensé comme, justement, comme dans... Ah, il y a peut-être un personnage caché ou une course cachée de Mario Kart dans DD Kong Racing, tu sais, ou de fabuler sur des personnages qui existent pas dans le jeu, mais qui t'es comme... Ils sont sûrement là, vu qu'il y a... C'est un peu dans le même univers, théoriquement. C'est censé être dans le même univers. C'est dans le même univers. Ben, attendez, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. DD Kong, c'est une création de Rare, tu sais. Ça appartient à Rare. Ça appartient à Rare à la base. Ça appartient à Nintendo. Ouais, mais DD Kong, c'est une création de Rare. Ouais, DD Kong, ouais. DD Kong, ouais. C'est ça que Joe dit. Ah, j'ai manqué le mot, le premier mot. Fait que c'est pour ça, t'sais, ça a été hot. On aurait voulu avoir la suite Donkey Kong Racing qui était supposé sortir sur GameCube. Mais que ça a pas... Ben, on l'a eu, mais sur Wii avec Donkey Kong Barrel Blast, mais c'était pas ce panto qu'on voulait. Mais est-ce qu'on se pourrait dire qu'avec la grosse vague de nostalgie qu'on vit, est-ce qu'on pourrait se dire que c'est quand même moindrement dans les plans à quelque part de peut-être ramener un DD Kong Racing? Ben non, parce que... Mario est trop ancré. Je pense que... Ben, je sais pas si... Ben, le mot du DD Kong Racing appartient à... Non, c'est ça, Nintendo? Je pense que c'était à Rare encore parce qu'ils ont fait DD Kong Racing DS sur Nintendo DS, mais c'est quand même Rare qu'il a développé. Ouais, parce que le deal qu'il y avait avec Microsoft, c'est qu'il pouvait... Je geek out, là, mais genre... Le deal, c'était qu'il ne pouvait plus faire de jeux... de jeux... de consoles avec la compagnie... avec les compagnies extérieures à Microsoft, mais il n'y avait pas... il n'y avait pas de deal sur les portables. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait des jeux portables jusqu'en 2006, là, sur la compagnie de Nintendo. Fait que comme... La licence DD Kong Racing, parce que c'est une licence, appartient à Rare sous Nintendo, mais genre... Les personnages appartiennent à Nintendo. Fait que c'est pour ça que DD Kong... Tout ça. Mais le gros... Le gros chiot qu'on tout le monde capote, c'est que... Banjo dans Smash, c'est le premier partenariat officiel d'un personnage d'une franchise de Rare qui revient chez Nintendo. Donc là, ça rouvre une tonne de possibilités parce que aussi King K. Rool appartient à Rare, encore là. Ouais. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on ne le voyait quasiment plus. On ne le voyait juste plus dans les jeux parce qu'il fallait qu'ils payent une cote à Microsoft pour avoir King K. Rool dans le jeu. On les voyait juste sur le jeu DS avec la licence de Rare. Fait que ça, c'est hot parce qu'on rouvre la porte sur une possibilité, comme tu dis, David, de peut-être auto de Dead Core Racing. Ça serait le fun. J'aimerais ça en maudit. Amen. Des grosses pistes remaster. C'est sûr que un mode aventure, tu débarques de ton char, il faut que tu construises ton char aussi avec des pièces de Lego, genre. Ça s'approche Notes and Bolt. t'es honte, là. Genre, ton char, tu sais pas exact. Les chars, il y a des tout petits trous pour une estite plaque, c'est dégueulasse. Ça ressemble pas par... En tout cas, malade, rare. Ben, moi, je pense que... Sinon, vous autres... Comme Joe a dit, ça ouvre la porte à des possibilités. On est rendu là, puis Microsoft et Nintendo, ils ont quand même des bons... Des bons liens, là. Des bons liens, en ce moment, là. Comparé à... Microsoft a pas acheté Sony, là. Ben, c'est pas vrai, ça. J'avais lu ça, il me semble, dernièrement. Que Nintendo a acheté Sony, puis non. Ben, Microsoft! Non, je pense que Microsoft a essayé d'acheter Nintendo, mais en début 2000, puis Nintendo leur a ri d'en face. C'était ça, l'article. Ouais, ouais, ça, j'ai vu ça. T'es question, on dirait que j'aurais qu'un cas de déconseur. Sony et Microsoft n'ont jamais essayé de s'acheter ou quoi que ce soit, ces deux-là. Je pense pas. Ils ont toujours été en grosse compétition. Ouais, c'est clair, mais ça devait être de la fake news, là, que j'ai lu. Ben, ça serait quand même... Wow, ça serait débile, ça. Microsoft qui rachète Sony, fuck les PS5, c'est fini. Ben, ou pas, là. Moi, ça fait un bout qu'on n'a pas entendu parler de Disney. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres, hein? Ils sont tous bonachités. Ben, Disney, on a entendu parler que là, ils vont sortir un gros jeu de Star Wars, là, avec Lucasfilm, là. Ben, Lucasfilm qui est rendu Lucas Games, ils ont racheté la licence qui était à Disney, justement, je pense, ou stacké à Disney, vous savez? Je pense que c'était à Disney. Fait que là, ils vont tous reprendre leurs affaires pis ça a l'air que là, ils sont en train de préparer un open world de Star Wars, là. Pis c'est Ubisoft qui va préparer ça. Ouais, j'ai vu ça aussi. Incroyable. Wow. J'ai bien hâte, ça. Attends, j'écoute. Parfait. T'es question, on dirait que j'ai un caisse d'écoute, c'est là, toi. FAKE NEWS! FAKE NEWS! Hein? Tu serais pas génial. C'est fait à voir encore une fois. Mais là, on n'a même pas parlé. Comment... Moi, je veux savoir comment ça fonctionne, le... bâtir un Scrum, là. Là, vous êtes... Là, vous êtes rendu... Vous êtes rendu bon, là. Là, moi, en tout cas, je l'ai regardé pis je vais comme Chris, c'est... Ils sont rendus forts, là. Là... Au début, l'idée, en fait, c'est que tu notes tout le long de l'année de tout ce qui s'est passé. Tu sais, à toutes les fois qu'il se passe de quoi, t'écris dans un document, OK, il y a telle affaire, telle affaire, parce que c'est rendu en septembre. Je te souviens pas nécessairement ce qui est arrivé au mois de mars, tu sais. Ouais. Fait que là, tu notes tout ça. En ce moment, il y a un document déjà créé pis il y a juste du stock dedans, tu sais, pour 2021. Ça, l'année commence. Mais c'est vrai, même à chaque année. Ouais, c'est clair. Puis tu sais, 90% de ce qui est écrit en ce moment sera même pas dans Scrum 2021, mais reste qu'on le fait tout le temps pour avoir en tête qu'est-ce qui s'est passé. Pis après ça, ben tu laisses l'année passée, l'année prochaine, tu sais, on arrive en fin août, début septembre, on commence à écrire. Pis on tourne à mesure qu'on écrit. Cette année, cette année, on a commencé en début à écrire. En début quoi? Ouais. Début août. Ouais, pour tourner en début septembre. Pis, c'est du fait, je pense que c'est du, c'était, on a fait comme une batch d'écriture justement de début août à mi-septembre. Après, on a tourné de septembre à octobre, mi-octobre. Après, de mi-octobre à début novembre, on a écrit. Après ça, on a recommencé à tourner en novembre jusqu'à la fin décembre et entremolé de ça de l'écriture. Fait que c'était vraiment comme écriture-tournage, écriture-tournage. Pis après ça, le dernier rush c'était les deux en même temps, genre. Pis mettons, parce que, t'sais, on le voit beaucoup dans les revues de l'année, qu'il y a beaucoup d'événements qui sont dans le bye-bye qui sont comme plus proches de la fin de l'année que genre de début d'année. Ouais. T'sais, comment vous faites la sélection de comme, ok, ça, on considère que ça doit être dans la revue de l'année. Ben, tout le monde s'en rappelle. Ben, c'est ça, parce que nous, à la base, est-ce que nous, à la base, on s'en souvient? Sans lire le document, pis t'sais, quand on arrive, on lit le document, on est comme, oh shit, je me souvenais pas de ça. T'sais, si notre réaction, c'est que je me souvenais pas de ça, c'est comme, bon, Mais il y a certaines affaires que tu dis, je me souvenais pas de ça, mais de l'évoquer, tout le monde est comme, ah ben oui, ça, ça, c'est correct. Mais si c'est juste, c'est quoi ça, je m'en rappelle pas, ben, c'est sûr que ça fait pas la cote. Ben, c'est ça, à la limite, c'est notre document pis c'est sûr, ça fait presque un filtre naturel, ça l'enlève pratiquement de la job, parce que si on se rappelle les autres années d'avant, avant qu'on se mette à tout noter au fur et à mesure ce qui se passe, fallait y aller avec notre mémoire, fallait taper sur Internet. c'est seulement le Scrum 2017 qu'on avait pas de queue, parce que Scrum 2018 pis 2019, on prenait les notes à l'année longue. C'est que le premier, on a comme décidé de le faire en cours de route de l'année, si c'était pas, on a pas parti l'année 2017 en se disant à la fin, on fait une revue de fin d'année. Pis qu'est-ce que vous avez laissé tourner cette année comme événement? Qu'est-ce que vous avez laissé du « off fuck off »? Moi, je pense que les premiers dans l'liste de tout, c'était par exemple Alanis de O'Day qui avait fait une campagne de ESSO. C'était en début d'année. C'était début 2020. C'était loin, loin, loin. Il y avait les feux au Saguenay. Les feux au Saguenay. Il y a Trump... GNL Québec, on n'a pas parlé parce qu'on était comme... On n'a comme pas eu d'idées avec ça. On se disait qu'il n'y a rien vraiment à dire. Sinon, il y a Trump qui a ordonné l'assassinat du général iranien pis que le monde pensait qu'il allait avoir une troisième guerre mondiale à cause de tout ça. C'est vrai. Ça, ça date de... C'était le 3 janvier. 3 janvier 2020. Mais on s'entend qu'avec la COVID, ça l'a pas passé dans le bar. Cette année, il y a vraiment eu un tout qui s'est passé avant mars. Il faudrait regarder mais on n'a pas rien gardé. Les protestations autochtones sur les chemins de fer. C'est ça qu'on a gardé. C'est pas mal ça. C'est pas un sketch, c'est une mention. Le 7-3-8 attaqué par l'Iran qui a crashé. Pis par erreur, il y a 60 Canadiens qui sont décédés. Asi Osborne qui a le Parkinson. Le Royaume-Uni a finalement quitté l'Union Européenne. Un crash boursier. Après ça, bon là... L'Australie qui brûle. L'Australie. Ben ça, c'était l'année passée. Ça a commencé l'année passée. Ça a continué cette année, mais c'est juste qu'on se disait vu qu'on a fait un sketch là-dessus l'année d'avant, d'en faire encore un autre, c'est comme répétitif. Après ça, on en a effacé, mais sinon... First Fallon le dit, Kanye West qui veut devenir président, c'est comme... C'est au début de l'année. Mais ça, il y a plein d'affaires de même. C'est sûr que quand il y a des affaires que tu répètes de l'année d'avant, normalement, le premier réflexe, on le fera pas parce qu'on le fait l'an passé, à moins que le sujet ait évolué et qu'on ait d'autres choses à dire. Mais mettons, des feux de forêt, un feux de forêt, c'est un feux de forêt. Si tu en as deux années de suite, qu'est-ce que tu peux dire qu'on n'a pas dit la première fois? Mais tu sais, je dis qu'à un moment de fil en aiguille, mettons, rendu au milieu de Scram, je dirais, fin octobre, ben là, tu as des trucs de début d'année qu'on y va par élimination. Bon, ça, c'est sûr, on n'en parlera pas. Fait que là, on l'enlève. Slash, on l'enlève. On coupe ça, pis c'est de plus que le temps avance, ça vient qu'il y a du tri qui se fait. Pis là, tu vois, tout ce qui reste, c'est les restants qu'on n'a même pas supprimés, mais c'est comme, on le sait qu'on n'en parlera pas, mais le document était vraiment plus large au début, genre, tu sais, mais c'est que maintenant, on l'enlève, parce qu'on sait que soit qu'on en a parlé, soit qu'on veut en parler, mais qu'on n'a pas encore d'idées, ou soit qu'on fait juste comme, petite capote, on n'en parle pas, fait qu'on l'enlève, pis ça ne vaut pas la peine de le laisser là. Pis, il y a aussi que les premières batches d'écriture qu'on fait, on écrit sur des sujets clos, c'est-à-dire des choses qui ne sont plus en développement, fait que, mettons, dans les premiers qu'on a écrits, c'était Julie Payette, on avait écrit « C'est comme ça que je t'aime », c'était au premier meeting qu'on a fait, pis on se passait le mouvement de dénonciation, c'était comme il y a un mois, mais on se disait, tu sais, le mouvement, il est fait, fait que le sketch, il n'évoluera pas, tu ne seras pas pensé d'être en décembre, tu sais, tandis que tout ce qui est COVID a été tourné plus tard, parce qu'on se disait, ça, on est au mois d'où, on a eu des idées, mais tu sais, on ne les écrira pas tout de suite, parce que ça a pu évoluer. François Legault, on l'a tourné le 18, parce qu'à cause de Noël, on ne savait pas, genre, tout changeait tout le temps, fait qu'on ne pouvait pas aller tourner, pis finalement, que ça soit plus bon, ce qu'on fait, fait qu'on l'a tourné à la dernière minute, Yellow Molo, c'est ça, on l'a tourné le 22 décembre, tu sais, comme la journée du focus group, du focus group le soir même pour le tourné le matin, je l'ai monté, je l'ai shoot à Simon, pis il y avait le focus group après, tu sais, fait, c'était vraiment, là, il fallait gérer selon tout ce qui évoluait, fait que COVID, comme Simon dit, on a comme attendu, pas attendu, mais ça dépend pour quelle partie de la COVID, mais tout ce qui était gouvernemental, tout ce qui était, parce que le sketch était en trois parties, pis on le savait qu'on allait faire une partie qui était au printemps, une partie qui était plus été-automne, pis une partie qui était hiver, on le savait que la partie hiver, on savait plus qu'est-ce qui allait se passer, fait que c'était comme, man, on attend à la dernière minute, deux jours avant pour comme rapier le texte, c'est comme, ok, c'est ça qu'on tourne dans deux jours, pis comme, fait que c'est ça, c'est une course à la monte au final. Je dois vous dire, les gars, bravo pour vrai, ça a été vraiment une belle édition, pis t'sais, moi en voyant, j'étais comme, tabarnak, est-ce que, c'est quoi la suite, t'sais, c'est toujours ça, on pense toujours à la suite, est-ce qu'ils sont assez, est-ce qu'ils vont avoir une plus grosse équipe, est-ce qu'ils vont vouloir genre, changer de format, est-ce qu'ils veulent, t'sais, là vous avez parlé que vous avez des commanditaires cette année, gourous, t'sais, là ça grossit, que vous le voyez ou pas, les gens vont s'attendre à quelque chose, I guess, t'sais. Ben, c'est clair, le niveau format, durée, ça changera plus, là 22 minutes, 23 minutes, c'est en masse, on dépassera plus ça, à moins que tu nous payes, pis que c'est pour, mettons, c'est quoi ça de même, mettons, tout TV ou nouveau, peu importe, sur le web, mais qu'on est vraiment subventionné pour vrai, pis que regarde, on a une vraie équipe, pis tout, là, ok, on va en écrire, pis on va en faire plus, si on est capable, mais pour nous, en ce moment, c'est pas notre job, à temps plein, c'est une passion, c'est juste, c'est comme 22 minutes, c'est déjà beaucoup, fait que pour vrai, pour l'année prochaine, si on est au même format, on se reçoit juste des petites commandites sur le côté, mais qu'on continue à fonctionner de notre bord, avec nos techniciens à nous, que malheureusement, tu sais, c'est con, mais on les paye pas, nos techniciens, parce qu'on n'a pas d'argent, si on avait de l'argent, on les paierait, c'est sûr, ils seraient les premiers à recevoir une cote, parce que c'est grâce à eux, c'est ça, c'est grâce à eux que la magie marche, au final, en ce moment, je pense pour l'année prochaine, même format de durée, du moins je le souhaite, mais après ça, c'est niveau qualité, visuel et texte, mais à chaque année, moi c'est de quoi qui me stresse, j'ai peur de ne pas faire meilleur que l'année d'avant, parce que, c'est comme là, j'avais peur que 2020 soit moins bon que 2019, mais là, 2021, comment topper ça, le 2020, c'est tout le temps, on se dit tout le temps, c'est quoi qu'on peut faire pour être meilleur que l'année d'avant, fait qu'on essaie de se dire, c'est quoi qu'on peut rajouter pour surprendre le monde, puis l'autre affaire qu'il faut se dire, c'est que c'est sûr qu'à un moment donné, on va arriver à une année qu'on va comme un peu plafonner, c'est-à-dire que l'année d'après va être relativement équivalente à l'autre d'avant, tu sais, mais il ne faut pas, tu sais, plafonner, c'est correct, mais il ne faut pas que tu as une downgrade. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, c'est le stress de downgrade, tu sais. Ouais, c'est clair, mais tu sais, ce qui est cool, c'est que l'actualité est nouvelle et se renouvelle par elle-même, puis ça risque de ne pas être moins bizarre par les prochaines années, ça risque de chier bien raide tout le temps, fait que ça, c'est chill. Mais d'ailleurs, par rapport aux autres années, qu'est-ce que la COVID a compliqué pour vous pour les tournages, pour toutes ces affaires-là? Ben, la distance, premièrement, les masques... Ah, ben, ça a compliqué toutes les équipes parce qu'on avait moins de tech, il a fallu vraiment réduire tout au minimum. La production complète. Tu sais, c'est comme j'en parlais, je me suis dit à qui j'ai dit ça, mais tu prends le premier tournage de Scrum, qui était « C'est comme ça que je t'aime » en début septembre, on n'est pas en cas de rouge, c'est 100 cas par jour, on est neuf, mais tout masqué, tu sais, pour le tournage, puis on a une distance de 1 mètre entre les acteurs, c'est viable, ça se fait. dernier tournage du 22 décembre, c'est moi puis Simon chez nous sur écran vert, c'est tout. Tu sais, c'est comme, tu vois, on est starté à une équipe complète de neuf personnes pour finir à ce que, regarde, même Dave n'est même pas venu chez nous juste par, regarde, on ne prendra pas de chance d'avoir une amende de plus. Tu sais, mettons qu'on serait poni avec une amende deux gars, on ne fera pas exprès d'en avoir une troisième en plus, tu sais, fait comme, on a coupé ça au plus minimum qu'on pouvait, fait que tu sais, c'est, l'année prochaine, c'est de quoi que je aimerais, avec la COVID, c'est ça, l'année prochaine, je ne sais pas ce qu'est-ce que ça va avoir de l'heure, mais cette année, la COVID, c'était la distance, c'était de la location beaucoup, parce que tourner en appart, c'est plus touché avec des voisins, si tu vas dans une salle de spectacle, c'est moins risqué, parce que la salle de spectacle, c'est un lieu public, entre guillemets, fait que tu sais, tourner en Airbnb aussi, c'était plus safe pour que c'est comme ça que je t'aime, fait que tu sais, c'était vraiment de, c'était plus complexe, ça a coûté plus cher en niveau location, mais ça a valu la peine. Ouais, clairement, le résultat est incroyable, je pense que la réponse est aussi vraiment bonne, je pense que les gens ont aimé ça. Souvent, ce que le monde sous-estime, c'est ça, un bye-bye, ça dure une heure et quart, mettons, bien, il y a tellement de publicité que je l'ai calculé, il dure 52 minutes, le bye-bye de contenu, enlève le générique de fin, enlève le générique de début, enlève le décompte, enlève tout le monde qui font bonne année un peu partout au Québec, ça dure 3 minutes, fait qu'ils font 47, 48 minutes. Oh, on t'a perdu. Il va revenir, I guess. Il était sur une bonne lancée, là. On va essayer de continuer ce qu'il disait. Fait que tu sais, c'est pas vraiment plus de temps que vous autres, là. C'est ça. C'est pas le meilleur qu'on dit. Moi, je pense qu'il voulait parler, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous comparent puis qui disent, ah, vous êtes meilleurs que le bye-bye, mais tu sais, en même temps, on n'a pas le même public cible. C'est pas la même chose. Le mandat. On n'a pas le mandat. C'est bien différent. C'est un complément. C'est pas une rivalité. Tu peux pas dire que ça, c'est... Tu sais, c'est comme comparer une pomme puis une banane. Les deux, c'est des fruits. Les deux, c'est des revues de fin d'année. Mais les deux, chacun leur bon puis chacun leur négatif. Tu sais, c'est comme... Tu peux comme pas comparer les deux. C'est pas pareil, tu sais, selon moi. C'est l'enfer. Le bye-bye, c'est l'enfer. C'est ça. C'est ça. Ils ont un quota. C'est con, mais on s'entend, le bye-bye, c'est une revue télévisuelle de l'année. C'est pour ça qu'ils vont parodier des pubs. Ils vont parodier des émissions de télé. Tu sais, Marie Mec, les émissions de rénovation. Tu sais, moi, ça me touche pas, mais bon, c'est une revue de télé. Mais nous autres, on est sur le web, on n'a pas le même mandat, on fait ce que ça nous tente. Bien, let's go, on va aller faire... C'est ça, on va aller le faire Pierre Lapointe en 2005, puis on va aller faire Beaumont d'Hommage, puis Bibi Geneviève. On s'en crisse, c'est notre trip à nous autres, mais tu pourrais pas passer ça à la télé, le monde serait what the fuck, c'est quoi qui se passe. Bon, il a manqué de batterie qu'il a dit, ouais. C'est pas ça partout qu'il voulait dire, puis il était fâché, c'est ça qui s'est passé. Ah, regarde, il y a All Day Baby qui dit que c'est quoi le négatif des bananes puis des pommes. Bien, par exemple, je pourrais dire que la banane, la banane, même si elle vient qu'elle vient noire, tu peux la mettre au congélateur pour faire un peu aux bananes, tandis qu'une pomme qui est pourrie, tu peux pas faire ça, tu sais. Ça, tu vois, c'est un avantage de la banane. De la pleure de pomme, très, très peu de chances de glisser dessus. Plus de banane, t'as des chances de glisser dessus. Les pommes, ça t'offre plus longtemps que des bananes, en tout cas, je trouve. Mais bon. Oh oui, oh oui. Les pommes, ça fait de la bonne compote, de la banane, c'est pratiquement de la compote. Yeah. Ça, c'est... Ça, c'est... C'est des belles images, là. J'ai juste envie de chanter. Il y a des fraises, des framboises, du mauvais, j'en ai vu. Il y a des fraises, des framboises. Hein? C'est bon, hein? Mais, t'sais, ouais, c'est ça. Fait que... Je pense que c'est ça que si bon, on voulait dire un peu, là, c'est que le monde compare beaucoup, mais que c'est pas pareil, au final. Il y a quand même au niveau budget aussi, t'sais, nous autres, on est entre nous autres, on fait ça. T'sais, on fait ça entre nous, c'est quand même amical, puis, t'sais, c'est ça, on n'a pas de condition qu'à telle heure, il faut que ça s'est fini parce que sinon, tout le monde rentre en over, puis, t'sais, il n'y a pas autant d'argent qui est en jeu aussi, je pense qu'il y a ça qui rentre en compte, le fait qu'ils ont un mandat qu'il faut que ce soit pour tout le monde, que ce soit télévisuel, puis là, il y a l'argent qui est en jeu là-dedans aussi, c'est... Puis des postes aussi, t'sais, je veux pas... T'sais, mettons, vous, vous vous plantez, vous vous recommencez, t'sais, mais si mon lien fait que tout le monde est fâché, il n'y a plus de job l'an prochain, là. Non, OK, c'est réglé, c'est que je vous explique rapido mon coloc, son ordinateur est sauté, fait qu'il prend mon portable, fait que là, j'étais allé chercher le portable, pas de charge, mais là, il m'a prêté sa caméra, sa webcam, fait que là, je suis sur ma tour. Ah, OK. Fait que, Simon, c'est-tu ça que tu voulais dire? Ah ouais, ça, je disais dans le fond, qu'il y a un débat pour 43 minutes de contenu, puis nous, on en fait 22, fait que dans le fond, on fait un demi-bye-bye, on fait pas un mini-bye-bye, t'sais. Ah, c'était pas ça pour un truc qu'il disait, calice. Mathieu, vous le connaissez mal. Ben, 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 moi, j'allais dans la compte, mais j'ai manqué tout le reste. Ah non, ben, c'est ça, c'est qu'on essayait de continuer ton film. On essayait de continuer ce que tu disais, on parlait du, on parle beaucoup au bye-bye, qu'on est meilleurs, mais qu'en même temps, on n'a pas le même mandat, puis on n'a pas le même budget, on n'a pas la même durée de temps, on n'a pas le même public. C'est comme tellement des... Bon, je veux pas refaire ma nassite converaison de pommes et de bananes, les deux. Oui, oui, oui. OK. Je veux tuer. Change de fruits, change de fruits, change de fruits. C'est comme une orange, puis des raisins. C'est bon, c'est bon, ça. Les deux, c'est des revues de fin d'année, mais les deux ont pas les... ont des positives et des négatives. C'est ça. Pas les mêmes vitamines. Exactement. C'est quoi, c'est quoi les négatives de l'orange? Un orange? Ben, des fois, c'est... Il faut que tu l'épluches avant de la manger. Ouais, ça, des fois, c'est tough à éplucher. Des raisins, des fois, il y a des araignées dedans. Des araignées, j'ai jamais vu ça. Ben oui, des fois, il y a des bébites dans les raisins, il faut que tu checkes, sinon tu peux te faire tuer. Ben, c'est exactement la même grosseur qu'un oeuf d'araignée. Puis la même couleur et consistance. Moi, j'ai déjà vu des couilles aussi grosses que des raisins. Ouais, ça, c'est légit quand même. Est-ce qu'elles étaient autant juteuses? Sais-tu où est-ce que je les ai vues? Où? Dans mes pantalons. Oh! Hein? Ben, nous, on les a vues dans ton pantalon au bas de ton roux. C'est ça. La trouche. Je mangerais ben un bon steak du bas de ton roux. Hein? On s'en ennuit sur, de ça? On est en train de boucler la boucle. Exactement, ben, c'est ça, ça fait déjà un bon bout qu'on est là. Mais moi, c'est la question que je posais au début. Fait que c'est vraiment vrai, vous avez pris un deux semaines de vacances, mais qu'est-ce qui s'en vient là? Y a-t-il d'autres vidéos virales qu'on veut voir là? C'est quoi, quand est-ce qu'on va avoir le nouveau casting de Smash pour la nouvelle console? C'est quand qu'on va avoir un jeu complet de Zelda québécois? Quand est-ce qu'on va avoir enfin du contenu différent à RDS? On n'en veut plus de voir du sport à RDS, OK? C'est ça l'affaire? Non, je veux voir à quel retour du mini-golf? C'est-tu du mini-pot? Ouais, c'est bon ça. Pendant la pandémie, ils ont fait passer des reprises. Bon, à quelle heure? Encore à des heures pas possibles? Ben là, ils ne sont plus là, mais pendant la pandémie, il y avait des reprises. Je dis ça de même. On est encore en pandémie, ils devraient encore de m'en avoir. Ouais, je vais faire un mémo à ma job. C'est ça, t'es le gars de la mise en ombre, là, c'est toi qui s'en occupe. Je mène le don, on ne va pas de ça. Le câlisse du mini-pot 24h sur 24, ça finit là. Ah ouais? C'est ça, RDS en 2021. Du mini-pot. Ils vont voir, ils ne recevront plus une seule plainte. C'est fini. Ben, sérieusement, on a des capsules qui s'en viennent. Ça, on avait déjà quelques trucs tournés avant, durant l'été, avant le... avant qu'on commence scram, on en a tourné une ou deux pendant scram. Fait que, on en a quelques-unes qui s'en viennent en mars, on l'espère, du moins, pour finir les montages. Puis, on en a encore, on a peut-être deux tournages qu'on veut faire, mais on va attendre que la situation soit calmée. Parce que là, évidemment, je le dis, on ne tournera pas en appartement, on va aller en location encore une fois pour juste être le plus safe possible. mais on a déjà quelques trucs de prêt. On va rajouter des petits trucs, mais en même temps, nous, on écrit, à toutes les semaines, on écrit quand même puis on accumule le stock comme on peut. Puis sinon, ça va être ça pour le moment. Je te dirais, le Stivers, ça va être des capsules. On travaille sur une web-série, mais pour l'instant, on attend. On attend de voir ce que ça va donner. On est en attente. On est en attente, c'est ça. On n'a plus de contrôle dessus. Fait que pour l'instant, je te dirais, c'est ça. Fait qu'en mars, on devrait revenir avec une nouveau stock. Bon. Puis, ben, Simon, quand est-ce que tu recommences à chanter? Il faudrait que la COVID se termine. Oh, merde. Si. On aimerait ça refaire des shows, mais c'est sûr qu'on est vraiment limité par rapport à ça. On a quand même fait un stream, avec les costauds sur Twitch. C'était comme une espèce de show de variété de Twitch organisé par Commu Québec. Fait qu'on était en semaine là-bas. C'était le fun à faire. Mais ils parlent d'en faire d'autres. C'est dans les plans qu'on y retourne éventuellement. Fait que je me dis si ça nous ferait au moins ça comme gig en 2021. Ça nous fait déjà faire ça. Moi, je vais essayer de pousser aussi pour que cet été, on fasse justement un show acoustique de parc sans avoir à faire des... Avoir une salle. Chris, on amène un... Tu sais, moi, mon synthé ici, je peux mettre des batteries dedans puis ça le fait puis on plug ça après un petit ampli puis ça fait la job. ton Yamaha ? Ouais, moi, j'ai mon Yamaha ici, mon gars, Chris. Là-dessus, tu peux faire de la flûte, tu peux faire de la trompette, tu peux faire de l'accordéon, tu peux faire du piano, tu peux faire du banjo. Chris, tu peux tout jouer avec ça. Si tu avais un add-on à mettre sur ton Yamaha, qu'est-ce que tu rajouterais ? Un son de gate électrique qui sonne pas le cul. Ça, c'est dur à trouver quand même. non, tu peux pas simuler la guitare. Ben ouais, fait qu'on va essayer de faire des choses, on va essayer de faire des clips aussi, mais c'est sûr qu'on retourne pas en France cette année, fait qu'on se garde en attendant pas autre chose. Exact. C'est ça, fait qu'on a bien hâte avec les piles-poils aussi de refaire du contenu. C'est sûr qu'on refait Scrum l'année prochaine. Ah ouais, ah ouais, pas Scrum, ah ouais, le Scrum. Scrum. On va en faire jusqu'à la fin des temps. Wow, wow, attention. C'est ce qu'il y a mis. On va en avoir un blackface, puis là, ça va en faire une petite polémique, fait qu'on va prendre une année de break. Fait que 2029, 20 ans après pas de bye-bye 2009, on prend un break. C'est parce que bye-bye 2028, Scrum 2028, on va refaire exactement le bye-bye 2008. Ouais. Genre, on va le retourner au complet avec tous les gags qui ont lussement malaisants. un gars qui fait Denis Lévesque qui fait une joke de grosse bisoune devant Barack Obama. Tu sais, tout ce genre ça serait bon, c'est comme le bye-bye 2008. Puis là, la semaine d'après, on va faire une conférence de presse en braillant, en s'excitant, on va se pousser dans les barres pendant trois semaines. Wow. Je vois pas pourquoi on le fait pas en retour de COVID, ça, ce bye-bye-là. On ferait le debat, c'est le boulain. Qui ferait Jean-François Mercier? Joe. Joe va faire Jean-François Mercier. Hein, les femmes? Hey! Je vous mette tout dans le cul! On va se laisser les gars. On va se laisser sur on vous mette tout dans le cul. La passe de 2021, en fait, ça va être scram 1991. Il va tellement rien du passer de bon, on va faire fuck off on prend une autre année. Exact. Bye-bye-bye-en-deux-midi. Ah yes, des gens de tous chmels. Fuck yes. C'est beau ça. Je suis un pilote d'avion. C'est quoi que s'est passé d'autre en 2001? Time-by. Des crashs, un crash au pentagone aussi. C'est vrai. 11 septembre en 2001, c'est rien passé d'autre. Ils ont eu une tentative aussi. Ah ben, Canal Famille est devenu vrac. On a un sketch là. On a deux bonnes avenues. Les gars réfléchissent tous par revènement scram, ça me fait fuck grer ça. Les gens disent que c'est à partir du 11 septembre en 2001 que tout a changé dans Planète, mais moi je dis que c'est au changement de Canal Famille avant que tout a changé. T'es malade? T'étais où toi quand Canal Famille est devenu vrac? Tu t'en appelles-tu? J'étais devant mon écran. J'étais en Irak. Non, mais pour répondre à la question, t'étais à côté de moi, Mathieu, on l'a écouté live. Je sais pas si tu t'en rappelles. En direct de l'Irak. En Irak. On était en vacances là-bas pis là, on avait, tu sais, belle expresse vue, là. La coupole, là. On avait une table avec de grosses coupoles, mais tu sais, techniquement, ça se rend pas, tu sais, Canal Famille vrac se rend pas en Irak, mais comme, avec une table avec de grosses coupoles, ils sont capables d'aller chercher les ondes. La force de ça, c'est que mon oncle Ben, lui, il était très bon là-bas en Irak pour avoir tout ce qu'il voulait avec la force. Il y a des contacts avec Ben, avec des ressources pis Star Choice. Eh bien, sur ça, les gars, ça va être la fin de ce Malphique Podcast. Merci beaucoup à toi, David. Merci beaucoup à Mathieu. Merci beaucoup à Simon. Merci à vous autres. Toujours un plaisir de vous jaser. C'était le fun de jaser. Yes. Puis, stay fresh, stay clean pis on se voit bientôt dans un événement quelconque. Au revoir tout le monde. Merci. Sous-titrage ST' 501